Aujourd'hui, Nathalie, vous allez traiter d'une question à tout le moins étrange. Vous allez vous demander si l'on peut soigner un mort. Oui, Laurence, effectivement. En fait, je me suis posé cette question en lisant l'ouvrage que consacre Dominique Milsica à Bernard Nathan, un géant du cinéma français, déporté et mort à Auschwitz, en 1942. Alors, je dois vous avouer que c'est le livre de Dominique Milsica qui m'a inspiré cette question tout en donnant la réponse. Oui, les morts, Laurence, les morts peuvent être en souffrance et oui, les vivants peuvent les soigner. Et c'est ce que précisément Dominique Milsica, éditrice et historienne, aidée de deux descendantes du fameux Bernard Nathan, a réalisé. Mais de quelle souffrance peut souffrir un mort, Nathalie ? Expliquez-nous. Alors, les morts qui souffrent sont généralement des morts qui sont mal morts, morts trop tôt, morts de morts violentes, morts alors qu'ils n'auraient pas dû mourir. Et leur mort constitue une catastrophe non seulement pour leurs parents, pour leur entourage, mais aussi pour la société, quand ce sont des personnes qui, de leur vivant, assuraient des fonctions importantes. S'ils sont en souffrance, c'est peut-être que le monde vivant qu'ils ont quitté n'a pas pu les remplacer, n'a pas eu les moyens de réaliser à leur suite ce qu'ils savaient faire, le bien qu'ils pouvaient faire aux autres, par exemple. Et s'ils sont en souffrance, c'est qu'ils n'ont pas eu droit à la réparation et à la bénédiction dont tout mort a besoin. Nathalie, si je vous suis, on peut dire que la majorité des morts de la Shoah sont des morts en souffrance, c'est bien ça ? Oui, Laurence, c'est bien le fond de ma pensée. En quoi un livre comme l'affaire Bernard Nathan, Les années sombres du cinéma français, ce livre de Dominique Missica, peut-il constituer une guérison ? Eh bien, parce que Bernard Nathan, de son vrai nom Nahum Tannenzaft, est non seulement mort de mort violente à Auschwitz, mais a connu, avant sa déportation, une injustice abominable qui a laissé sur lui, sa famille, sur ses descendants, une ombre terrible, une tâche, une honte fondée sur des calomnies atroces, sur une cabale infernale qui l'ont détruit et ont souillé sa mémoire durant des décennies. Alors, le livre de Dominique Missica raconte la vie de cet homme extraordinaire, ce génie et géant du cinéma français. Ce livre est une guérison pour Bernard Nathan, pour Nahum Tannenzaft, car il dénonce la persécution dont il fut victime durant des années 1930, du fait de sa réussite exceptionnelle et de l'antisémitisme de la société française de l'époque. Missica décrit l'acharnement qui s'abattit sur lui et qui lui fit tout perdre. Elle raconte l'irrégularité flagrante des procès qu'on lui fit. Elle raconte sa condamnation et l'emprisonnement qu'il subit injustement durant quatre années. Sa libération de prison en fin de peine en mars 1942 pour être immédiatement interné au camp de Drancy et déporté et assassiné au camp d'Auschwitz. Mais qu'avait-il fait Bernard Nathan ? Qui était-il ? Bernard Nathan était né en Roumanie, à Yassi, en 1886, dans une famille de commerçants juifs. Il fait des études d'ingénieur chimiste et décide d'émigrer en France en 1906 à l'âge de 20 ans, car c'est une personnalité énergique qui veut réussir sa vie dans un pays moderne et ouvert, la France de l'époque. À Paris, il tombe amoureux de Marcel, une femme française de tradition catholique, avec qui il va former un couple parfait. Elle sera à ses côtés dans les moments de bonheur comme dans l'adversité. Elle sera présente dans tout ce qu'il entreprend, le soutiendra et deviendra une épouse et une mère de famille remarquable. En 1914, Nahum Tannenzaft s'engage dans l'armée française, combat héroïquement, est médaillé de la croix de guerre et obtient sa naturalisation après la guerre. Il change alors de nom et de Nahum Tannenzaft devient Bernard Nathan, N-A-T-A-N, donc Nathan sans H. Il est fan de photos et de cinéma depuis toujours. Il a plein d'idées innovantes, technologiques et commerciales pour développer le CETMAR. Il va connaître une ascension fulgurante, animée par cette force et cette nécessité de réussir, propre à certains juifs émigrés. En 1929, il va racheter la société Pathé, dont le propriétaire et fondateur Charles Pathé, un Français qui se révélera plutôt antisémite, pense que le cinéma du fait de l'arrivée du parlant n'a plus d'avenir. Celui qui est devenu désormais Bernard Nathan fait grandir la société Pathé. C'est un visionnaire. Il crée des salles de cinéma à Paris, en province. Il produit des films à grand succès. Il innove dans la publicité. Il innove dans l'emploi des acteurs de cinéma et dans le travail des femmes. Il crée des lieux et des entreprises qui existent encore de nos jours, Laurence. Nathan est un capitaine d'industrie qui réussit tout ce qu'il entreprend. Pathé, Nathan ressemble à une société américaine de Hollywood. Les studios de cinéma qu'il crée sont des lieux d'une exceptionnelle modernité. Bernard Nathan devient riche, très riche. Et bien qu'il s'achète un hôtel particulier à Paris, des voitures de luxe, une Bugatti, des belles maisons de villégiature, bien qu'il fasse construire une villa sur la Côte d'Azur, bien qu'il organise des grandes cérémonies, des grandes fêtes du cinéma au cours desquelles il invite le tout Paris, Bernard Nathan demeure discret et travailleur. C'est un mari et un père de famille aimant et simple qui ne prend pas la mesure, ni de l'envie qu'il suscite, ni de l'antisémitisme qui sévit et le mènera à la mort. Alors des méchants, des envieux d'abord, des antisémites ensuite vont s'acharner contre lui, le poursuivre en justice, l'accuser de pornographie et de malveillance financière, de malversation financière, pardon. Il sera décrit dans la presse comme un horrible personnage, un étranger malicieux, pervers et voleur, et sera condamné au moment où la France devient ouvertement antisémite et collaborationniste. Sa photo, Laurence, sera utilisée pour montrer aux Français à quoi ressemble le Juif dont il faut se méfier lors de la terrible exposition « Le Juif et la France » au Palais Berlitz de 1941 à 1942. Comme je vous le disais, il va être emprisonné, il sera déchu de sa nationalité, il sera spolié, on va tout lui prendre, et finalement, il sera comme 70 000 Juifs de France, déportés et assassinés en camp nazi. Bernard Nathan n'a pas pris la mesure de la dimension collective de son malheur. On l'attaquait, lui, en tant que personne, parce qu'il avait réussi, mais on s'acharnait aussi sur lui parce qu'il était juif et de surcroît étranger. Et quand c'est l'État, Laurence, le pouvoir en place qui cautionne et appuie l'agression et l'injustice, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Mais en plus de l'horreur et des souffrances qui sont le propre du vécu des Juifs victimes du génocide voulu par les nazis, Bernard Nathan va subir une agression qui va perdurer au-delà de sa mort, comme s'il était poursuivi par une malédiction. Rendez-vous compte, Laurence, la justice française va lui faire deux procès posthumes, en plus des procès qu'il a eus avant. Un en 1944, le second en 1949, lui envoyant des convocations à l'adresse de son domicile parisien volé par Vichy, alors qu'il est mort à Auschwitz depuis plusieurs années. Son nom, dans l'histoire du cinéma, est demeuré attaché à une ignoble calomnie. Et par voie de conséquence, sa femme, ses filles, qui ont été sauvées pendant la Shoah, ont souffert non seulement d'avoir perdu un être cher dans de terribles souffrances, mais aussi des horreurs qu'on a longtemps, des décennies durant, après sa disparition, continuées à associer à son nom et à sa mémoire. L'ouvrage « L'affaire Bernard Nathan » de Dominique Messiquin réhabilite en 2023 ce génie juif roumain du cinéma français. Ce livre dit la vérité. Il dit qui était cet être exceptionnel. Il dit qui était cet homme droit et bon, ce père et époux parfait, injustement accablés et envoyés à la mort. Ce livre lève la malédiction. C'est un ouvrage passionnant et terrible qui répare l'âme du mort et ce faisant, on l'espère, soigne aussi ses descendants. « L'affaire Bernard Nathan » de Dominique Messiquin